La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Le vin se flétrira, la fleur s'effanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'éternel, ne crains rien, je suis ton Dieu. A ton secours je viens, je te soutiens, de ma droite au triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. La lumière du Christ me guidera vers l'attitude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quels que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger, je marcherai. Chers auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous sommes déjà au temps de la passion et à quelques jours d'atteindre le sommet de notre marche vers Pâques. Nous allons méditer au rythme du dimanche des rameaux et de la passion. Et nous nous permettons déjà de vous souhaiter un bon moment de paroles priantes autour de l'évangile que l'église, notre mère, nous propose en ce dimanche de l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Nous ne pouvons qu'être heureux de vous atteindre par cette voie des ondes, où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos postes de travail ou dans les automobiles, afin de méditer ensemble le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 19, le verset 28 à 40. C'est-à-dire, nous n'éprendrons pas l'évangile de la passion, mais celui qui ouvre la liturgie de la messe. Estimés auditeurs et auditrices, nous constituons un groupe de jeunes, garçons tout comme filles. Déjà au micro, vous avez Omer Diela. Aux autres jeunes, nous demandons également de bien vouloir se présenter. Ervingoy Ginette Ménengue Serge Mboulouma Ephrazy Kassung Mais dans ces studios, nous ne sommes pas seuls. Ainsi, nous vous signalons la présence de la sœur Italmichi, fille de Saint-Paul et réalisatrice de cette émission, ainsi que la présence de notre fidèle ami, Olivier Nghiezi, qui assure la bonne marche de tout ce qui est d'autres techniques. Amables auditeurs et auditrices, frères et sœurs, Osana signifient sauve donc. Chantons-les, lui, toute notre vie, dirons. Commençons, en ces moments de Lectio Divina, de telle sorte que nous les considérions comme notre réel et unique sauveur. Estimés auditeurs et auditrices, avant de poursuivre notre Lectio Divina, invoquons ensemble l'assistance de l'Esprit-Saint à travers un chant pour qu'il nous guide et nous assiste. L'assistance de l'Esprit-Saint à l'Esprit-Saint à l'Esprit-Saint à l'Esprit-Saint à l'Esprit-Saint. Envoquons ensemble l'Esprit-Saint à l'Esprit-Saint à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint à 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 l'Esprit Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethany, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant, « Allez à ces villages d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-les. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyer partir et trouver tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent, « Pourquoi détachez-vous l'âne ? » Ils répondirent, « Parce que le maître en a besoin. » Ils amènerent l'âne auprès de Jésus. Jeter leur manteau, déçu, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Alors que, déjà Jésus approchait de la descente du Mont des Oliviers, toute la foule de disciples, remplies de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. » Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dira Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous l'ai dit, si eux se taisent, les pierres crieront, acclamant la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un temps de silence et méditons la parole. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique, nous permettant ainsi de bien intérioriser cette parole écoutée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'instant, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui les marque davantage et qui va orienter son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Si l'on vous demande, pourquoi les détachez-vous, vous répondrez, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Après l'écoute de cet Évangile, j'ai pu relever cette phrase qui me guidera tout au long de cette lexe divine. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Alors que, déjà, Jésus approchait de la descente du mot des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, s'est mis à louer à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. » La phrase qui m'a plus touché, c'est, « Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. » Chers auditeurs et auditrices, ces retours nous plongent sans transition dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il sera question de partager sur ce que le verset a apporté à nous. Autrement dit, chaque participant va partager sur quel chemin de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. Mais avant de suivre le partage avec une attention soutenue, écoutons tout d'abord pour la deuxième fois la lecture de l'Évangile. « Signalons déjà que bien après, nous prendrons encore une brève pause, et à notre ami Olivier, nous lui demandons de nous préparer la séquence musicale qu'il a prévue. » En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethany, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit an attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partir et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ? » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amènerent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplies de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais ils prient la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Sous-titrage ST' 501 A présent, suivons leur partage. Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Jésus avance consciemment, lentement, mais sûrement vers sa propre passion, vers sa mort, mais surtout vers la résurrection. Ce n'est pas sans raison que l'Église universelle nomme ces dimanches comme celui de Rameau et de la Passion. La montée de Jésus à Jérusalem est d'une façon ou d'une autre une montée préparatoire du salut des hommes. C'est la raison pour laquelle nous devons être remplis de joie et dire aux ânes. La montée de Jésus à Jérusalem révèle encore le secret messianique. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Cette montée nous révèle que Jésus est roi, humble, et vient apporter la paix. Cependant, la mission salvifique de la montée de Jésus à Jérusalem se manifeste par la Passion, la mort sur la croix et par la résurrection. La montée de Jésus à Jérusalem m'enseigne alors que je dois être dans la joie parce qu'elle a pour mission de me sauver. Cette montée m'enseigne aussi que Jésus est le béni du Seigneur, le roi, pour m'apporter la paix. Cette montée m'enseigne que la gloire de Dieu se dévoile par la souffrance, même la mort, que Dieu m'aide à communer à la Passion du Christ afin de ressusciter avec Lui. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mot des Oliviers, toute la foule des disciples remplies de joie se mit à louer à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur ». Ces versets me donnent beaucoup de joie car le Seigneur vient pour me libérer du péché et m'offrir une nouvelle vie. Le Christ m'évite ici à accepter les souffrances qui m'adviennent afin d'atteindre le bonheur. Lui qui savait qu'il va mourir, mais il a accepté d'être accueilli par une foule de personnes avec les rameaux amés, faites cette entrée messianique comme leur propre adhésion à la foi au Christ. Le Christ m'apprend à être reconnaissante dans ma vie pour tout ce qu'il accomplit à moi et à savoir les louer comme les rois qui viennent pour me sauver. En regardant ma vie en relation à tout ce que le Seigneur réalise comme miracle, parfois je suis incapable d'apprécier ses bienfaits. Mais Jésus veut que je puisse les suivre sur ses chemins de l'oubli de soi et pour le bonheur des autres en participant dans leur joie et dans leur souffrance. Mais la joie que Jésus veut animer en moi c'est d'être à sa recherche car la fait du chemin de la marche vers la sainteté sur la terre est que le Christ viendra me donner la vie en abondance. Je suis appelé à vivre d'une manière irréprochable en luttant contre tous les péchés, la haine, l'orgueil qui persiste à moi et de croire à sa mort rédactrice. A l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Dans la lecture d'aujourd'hui, il nous est présenté l'entrée de Jésus à Jérusalem. Cette entrée messianique est signe de la route de Jésus vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Jésus est loué, il est béni comme étant roi. Il entre à Jérusalem assis sur un âne sur lequel personne ne s'est encore assis. Cette image nous présente le tronc de Jésus, le règne qui n'est pas de ce monde mais un règne des cieux. Lui qui est roi, il se livre pour sauver ceux qu'il dirige. C'est ça le signe du royaume de Dieu. Le Christ ne règne pas comme le roi de ce monde qui utilise leur pouvoir pour paiser sur les subalternes, qui utilise leur règne pour vivre dans le luxe et le confort sans pareil. Déjà lors de sa naissance, Jésus est né dans la simplicité totale. C'est qu'il a accompagné jusqu'à se livrer à la mort afin de racheter les siens. Dans cette démarche pour sauver les siens, rien ne peut empêcher Jésus, rien ne peut le bloquer. C'est ce que nous voyons quand les maîtres de l'âne s'interposent avant que les disciples de Jésus ne prennent l'âne ou encore quand quelques pharisiens dirent à Jésus de réprimander ses disciples. Jésus est roi et c'est un règne éternel et un règne qui est mis au service des autres. Si l'homme vous demande pourquoi les détache-vous, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. De sa propre volonté, Jésus avance vers sa vénérable et biennérèse passion, sa mort et sa résurrection, avec joie et douleur des rameaux, pour mener à sa plénitude les mystères du salut de l'homme. Avec une entrée solennelle et simple, il demande d'amener un simple âne au village proche de Jérusalem, un simple animal que Jésus s'est contente pour trône. Cela m'invite personnellement durant ces temps forts de l'église, de m'humilier et de me reconnaître petite aux yeux du Seigneur afin de faire cette marche avec cohérence pour être à sa suite. Aujourd'hui, cette parole me montre tout simplement que Jésus veut entrer victorier dans ma vie sur une humble monture et il veut que je puisse lui rendre témoignage à travers mon comportement et mon manière de vivre, de faire dans la simplicité du travail bien fait, d'accomplir avec joie, sérénité d'une marche désintéressée pour les autres. Mais des fois, cela m'arrive à cause de mon orgueil et par mauvaise foi, je n'arrive pas à accomplir ce que m'est demandé de faire. Chers amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre Lectio dite Horatio veut que chaque orang ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. Mais avant d'y arriver, écoutons pour la troisième fois et dernière cette péricope de l'Évangile. En ces temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha des bêtes phagées et des bétanies près de l'endroit appelé Maud des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant, « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. S'il vous demande pourquoi les détachez-vous, vous répondrez, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyer partir et trouver tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient, le petit âne s'émettre et leur demandèrent, « Pourquoi détachez-vous l'âne ? » Ils répondirent, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amèneront l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur mâteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur mâteau sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mot des oliviers, toute la foule des disciples remplies de joie se mit à louer Dieu à pleine voie pour tous les miracles qu'ils avaient vus et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au pli au-dessus. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, reprimande tes disciples. » Mais il prit la parole à disons, « Je vous l'ai dit, si eux se taisent, les pierres crieront. » Une fois de plus, nous lançons la balle du côté de la régie pour qu'elle nous balance la musique. 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 Chers auditeurs et auditrices, présentement, nous demandons à tous les participants de bien vouloir nous dire leurs prières. Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Seigneur Jésus, toi qui me révèles ta toute-puissance sur la croix, tu acceptes de monter à Jérusalem pour souffrir et pour mourir. Augmente en moi la foi de croire à ta grande force, ta divinité qui se manifeste dans ta faiblesse. Fais que je communie à ta passion, à ta mort pour ressusciter avec toi. Si l'on vous demande pourquoi les détaches-vous, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette parole de vérité qui augmente à moi la force, le courage de te suivre et le désir d'être toujours à ta suite. Accorde-moi un cœur de tendresse, un cœur humble pour vivre et faire tout dans la simplicité, l'amour et la joie envers toutes les personnes que je raconte dans mon chemin, pour que je puisse célébrer avec joie ta sainte résurrection. Amen. A l'entrée, vous trouverez un titane attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Seigneur Jésus, en ce jour où tu entres à Jérusalem pour ta passion, ta mort et ta résurrection, tu nous apprends à nous dépenser, à nous mettre au service des autres par amour. Aide-moi par ta grâce à suivre tes pas, toi qui es roi pour l'éternité des siècles. Alors que, déjà Jésus approchait de la descente du mot des Oliviers, toute la foule des disciples et remplie de joie s'est mise à louer à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus et ils disaient, «Bénis-toi celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. » Seigneur Jésus, je t'ai regracé pour ton amour envers moi, pour l'enseignement de ta parole qui réveille en moi le désir d'être à ta recherche et de rester fidèle à ta parole. Aide-moi d'être reconnaissante envers toi et envers tous mes proches, en vivant la fraternité et en luttant contre les péchés qui persistent en moi, la haine, l'orgueil. En tant que fille de la Nouvelle Alliance, dispose mon cœur à me préparer à te recevoir avec joie, en souffrant et amourant avec toi, afin de ressusciter avec toi les jours des Pâques. Présentement, restons dans les calmes, savourons le bien fondé de la présence divine à travers sa parole écoutée, sa parole méditée, sa parole partagée et priée, qui nous a fait comprendre la grandeur du Christ comme fils de David et qui nous prépare déjà à entrer dignement dans la semaine sainte. Chers auditeurs et auditrices, Tout ce qui est bien qui finit bien, nous voilà au terme de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi et surtout, tant à vos maisons que partout ailleurs. Nous remercions le Seigneur pour les dons de sa parole. Nos remerciements sont également adressés à vous tous, nos chers amateurs. Merci également à vous, nos chers jeunes, pour votre participation active et manifeste. Chers auditeurs et auditrices, bonne célébration du dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur. Et en même temps, nous vous souhaitons bonne semaine sainte. Tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur noeuvre se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole des dieux jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. Attends, c'est qu'où je viens. Je te soutiens, demain toi tu crie en contre. La parole des dieux est une élanbe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brochet. La lumière du Christ me guidera vers l'attitude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quels que soient les intempéries, par où tes mille ou sans danger, je marcherai. Tout sur la terre repassera, l'heure se flétrira.